Il y a un point qui est assez important je pense, c'est que l'intelligence artificielle c'est véritablement un terreau fertile, on peut créer de la valeur sur l'intelligence artificielle, paradoxalement c'est une terre qui ne demande pas d'argent pour pousser, c'est une terre qui demande de la data pour pousser, donc la data c'est quelque chose sur lequel on est relativement riche en France, donc on a de bonnes chances de faire pousser de belles boîtes et de beaux métiers et de beaux talents grâce à ce terreau fertile et cet engrais qu'est la data, mais je pense que cette donnée et cette valeur sera spoliée par les géants, notamment les géants de l'internet, si jamais on ne s'assure pas que cette agriculture de la donnée soit faite de manière locale. Et moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui cette capacité à créer de la valeur est réservée à un petit milieu et que c'est désastreux. Je pense qu'on doit se donner comme objectif de former un maximum de personnes dans l'intelligence artificielle. Il y a une société, un pays qui l'a fait, c'est la Finlande. La Finlande s'est donnée comme objectif de former 1% de la population nationale en intelligence artificielle. Ils ont réussi à le faire en un an, donc ils ont créé un cours, c'est en langue finnoise ou anglaise, donc vous pouvez aller le voir, mais peut-être un peu compliqué à partager. C'est 23 cours, 23 articles, ça met à peu près 20 minutes à lire un article, donc c'est relativement léger, 23 fois 20 minutes. Et ça termine par un QCM, et le QCM est très facile, et en plus il est assez sympathique, puisque quand on tape sur la réponse, il dit tout de suite si on a raison, si on a faux, il explique pourquoi on a raison, on a faux, donc il n'y a pas du tout la peur de se tromper, ou il n'y a pas du tout le regard de l'autre qui évalue, on est vraiment soi-même en train de comprendre si on a bien interprété l'article. Et en formant 1% de la société, ils se sont donné des potentialités extraordinaires, ils ont donné la possibilité à chacun d'être maître de son propre destin. Aujourd'hui, je trouve ça pas normal qu'on parle du risque de reconnaissance visuelle, de reconnaissance faciale, d'utiliser des caméras pour identifier les personnes, d'utiliser l'intelligence artificielle pour de la sécurité, et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas au moins 1% des policiers, qui sont in fine les personnes les plus concernées par ce genre de technologie, qui soient informées ou qui soient capables d'apprécier ce qu'est l'intelligence artificielle. Je trouve ça pas normal que dans les médecins, on leur explique typiquement que les radiologues vont disparaître parce que la radiologie c'est de l'image, et donc l'image c'est quelque chose qui marche plutôt bien sur l'intelligence artificielle, et les premiers résultats nous donnent l'impression que la machine est meilleure que l'homme, c'est pas normal qu'il n'y ait pas 1% des médecins qui soient formés. Demain, dans le monde des pompiers, on sait que le choix des personnes qui iront sur un terrain d'intervention et le choix du matériel qui ira sur un terrain d'intervention ne sera pas choisi par le chef, mais sera choisi par une intelligence artificielle qui sera capable de dire, lui il est fatigué, lui il est en forme, lui il s'est géré tel type de situation, tel outil est utile pour telle opération, tel outil n'est pas utile, il vaudrait mieux le garder s'il y a une autre intervention qui démarre au même moment. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'il n'y ait pas 1% des pompiers qui aient été formés pour interpréter, pour apprécier, pour accepter le fait qu'une machine va leur donner des ordres qui avant étaient donnés par des personnes qu'ils connaissaient, qu'ils appréciaient et qui avaient eu le même poste qu'eux avant. Les exemples sont extrêmement nombreux, mais c'est important de prendre conscience qu'il faut former 1% de tous les métiers de France. Il faut aussi former 1% des enfants, parce que je pense que c'est ce qu'ils font, qui parleront entre eux et qui seront plus prêts par rapport aux enjeux qui arriveront demain. C'est aussi important de former 1% des personnes âgées. Vous savez aujourd'hui que ce qu'on appelle la golden economy, cette notion que les aidants, les personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie vont être très fortement améliorées, accompagnées par de la technologie. On parle de caméras de surveillance, on parle d'objets connectés pour surveiller les chutes, on parle d'objets biomédicaux pour surveiller le rythme cardiaque, la glycémie, la tension artérielle, ce genre de choses. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas 1% des personnes âgées à qui on va mettre tous ces objets-là, qui n'aient pas conscience de que ce que font ces objets-là, combien ils coûtent, qui les utilise, quel modèle d'affaires qui est derrière, quels sont les risques en cas de fuite de données, comment ça peut être réutilisé à leur insu et ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501